Musique Très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bien de vos jours chez vous. Je suis Chola et désormais, il va falloir compter avec moi concernant Fahafah. Nous avons un invité et non des moindres. Celui-là même est très controversé. Il a le verbe, il a la tchatche, il a beaucoup d'engouement pour la religion chrétienne. Vous l'avez deviné, je suis en compagnie du général Camille Makosso. Bonjour général. Bonjour Chola. Comment est-ce que tu vas ? Par la grâce de Dieu, on s'est dit, tout va bien. C'est super, ça se voit, tu es ping-pong, tu rayonnes. Oui, mais quand je suis en compagnie de l'une des plus belles femmes, de la plus belle présentatrice de la Côte d'Ivoire, je ne peux qu'être bien pourtant. Super, merci beaucoup. Alors général, avec toi, on va parler de ton actualité. On va parler aussi, malheureusement, du décès de ton épouse. Tout à fait. On va parler de tes perspectives d'avenir. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu es prête ? Et toi, tu vis, quand tu viens, tu es dans un esprit. Général, je vais te déposer. Voilà, c'est vrai que je ne te sentais pas là. Je sentais que tu me mets dans une marmaille diplomatique. On se connaît. Voilà, tu es venu en guerre. Le général essaie tout simplement d'essayer de me... Comment dire ça déjà ? Tu essaies de m'influencer. Ah bon ? Non, ça n'a pas passé, général. Ok. On est encore d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, général, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, comment est-ce que tu vas émotionnellement ? Parce qu'on sait tout ce que tu viens d'enterrer ton épouse. Donc, comment tu te portes ? Il faut dire que le jour où j'ai enterré mon épouse, c'est comme un fardeau qui est tombé. C'est-à-dire ? Bizarrement, c'est comme si je me suis senti libéré d'un poids. Libéré d'un poids et j'ai ressenti la joie remonter dans mon cœur. En tant qu'hommage, je devais être triste du fait que je viens d'enterrer mon épouse, mais j'ai ressenti un poids qui est parti et une joie parce que je l'ai senti heureuse. De la manière dont nous l'avons honoré pendant sa veillée d'hommage, de la manière dont les choses ont été organisées, de la manière dont les gens ont vraiment les émotions, les réactions des gens. J'étais vraiment fier, fier de mon épouse, fier de voir que le monde entier l'aime comme une femme exemplaire et autre. Et c'était pour moi un sentiment de fierté. J'ai honoré ma femme. Je me suis battu pour que ce jour-là puisse être un jour d'hommage et non un jour de tristesse. Donc, je suis reparti vraiment avec un sentiment de joie. Je sentais qu'elle était contente. Et j'ai ma deuxième fille qui me disait, parce qu'elle était très fâchée, parce qu'on n'a pas pris le soin d'ouvrir le cercueil. Elle s'est dit, non, je voulais voir mon amour pour une dernière fois. Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu l'autopsie, le visage est cousu, on ne peut pas te montrer. Mais moi-même, j'ai refusé de voir le corps de mon épouse. Elle était obligée d'appeler deux pasteurs pour aller voir, ne pas qu'on puisse nous donner un autre cadavre. Ça aussi, c'est ça aussi. Que je sois les vérifions, on me dit, général, on ne peut pas présenter le corps. Non, 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 non. On est rentré à la maison, je l'ai un peu grondé. Et puis après, elle est allée se confier à une autre de mes filles. Elle m'a dit, ah, j'ai vu un moment qui vient venir me dire qu'elle est contente, mais si je suis fâchée, elle ne va pas partir. Et puis après, elle s'est libérée. Elle me dit, papa, tout va bien. Et puis, la joie est revenue, les enfants se sentent vraiment libérés. Parce que tant que tu n'as pas encore enterré ta femme ou même ton mari, il y a quelque chose que tu n'as pas. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. Je le ressens, là, je suis... C'est comme un poids que tu portes. Tu n'es pas toi-même. Il y a des moments donnés, tu as l'impression que tu es comme enveloppé d'une ombre et autre. Et quand la personne est enterrée dignement, tu te retrouves, tu te ressens et tu te sens vraiment heureux, bien du fait que la personne est sauvée et du fait que la personne se trouve au paradis. Voilà. On va commencer par le début. On sait qu'il y a quelques mois, tu as perdu ton épouse. Oui. Et certaines voix se sont élevées pour dire que tu étais l'auteur du décès. Et par la suite, il y a eu des procédures judiciaires. C'est bien ça ? Tout à fait. Il y a eu une autopsie. Oui. Comment ça s'est terminé finalement ? Qu'est-ce que l'autopsie a révélé ? Vous savez, nous sommes dans un pays qui ne fait pas partie des 20 pays les plus riches en Afrique. C'est important de souligner. Mais si on est en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on est... Non, 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 non. Quand on prend les 20 pays les plus riches en Afrique, la Côte d'Ivoire, on n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on est un pays qui se débrouille. On se débrouille. On est émergents. On est émergents. Mais on a le malheur d'être souvent, pour certains Ivoiriens, les plus méchants et les plus moins intelligents de l'Afrique. Ce n'est pas un peu fort ? Si, c'est très fort. C'est pour ça que je le dis. Quelqu'un paie sa femme. C'est-à-dire qu'elle sort de l'hôpital après une opération. C'est-à-dire qu'on l'a endormie. On a pris le soin d'ouvrir son ventre. On a enlevé quelque chose. On a mis quelque chose. Une prothèse. Et ensuite, la femme entre à la maison aux environs de 16 heures. Vers 20 heures, elle appelle le médecin pour dire « Je ne me porte pas trop ». Mais il dit « Non, on va prendre du spasfo et autres par rapport aux douleurs. » Tout, tout, tout et tout. Le lendemain aux environs de 10 heures, son mari finit de la laver. Pendant que tu parles à la fille, elle ne vient pas derrière. Elle dit « L'esquiméthie, tu connais comment elle est. » Moi, je t'ai dit « Je ne me porte pas trop bien. » Elle s'écroule. Elle commence à piquer comme une crise d'épilepsie. Et personne n'a le courage de dire « Mais révérend, demande à la clinique qu'est-ce qui s'est passé. » Non ! On se retourne vers le mari qui a payé 1,2 million pour opérer sa femme. Je trouve que c'est être bête au carré. Les gens sont méchants. Tu pleins ta femme. Tes enfants pleurent. Et le ya qu'on te dit, on dit « Oh non ! » Dieu nous a révélé. J'ai vu sa femme en rêve. Et quand tu les demandes « Mais vous, vous basez sur quoi pour porter votre accusation ? » Sur la base de rien. On dit « Non, sa fille, on les réécoute l'audio de sa fille. Elle ne parle pas. Elle parle d'autre chose. » Mais comme des gens voulaient se venger de Camille Makoso. Parce que tout simplement sur les réseaux sociaux, je ne les ai pas faits cadeau à des moments donnés. Ils se sont dit « Non, on va l'accuser pour que tous ceux qui le soutiennent l'abandonnent. » Nous sommes pendant huit mois, six mois, je peux le dire, le professeur Eté, qui est la meilleure en Afrique francophone, quand on dit « Autopsie », la référence en Afrique francophone, c'est le professeur Eté. Elle est en Côte d'Ivoire. C'est elle qui fait des émissions, des grands magazines et autres pour parler d'autopsie. Elle a même un magazine où elle dit « Je fais parler les morts. » C'est sorti dans plusieurs autres. Elle dit cette fois-ci, ce n'est pas un de ses assistants. Parce que c'est un truc à polémique. On dit qu'il a battu. Donc on va vérifier d'abord cette première accusation. On dit qu'il a étranglé. On va vérifier. Et Gérard Makoso dit « L'opération s'est peut-être mal passée. » Donc on va vérifier les trois. Qui porte plainte pour dire qu'elle a été battue ? C'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui dit « On l'a étranglée. » Donc on va vérifier si elle a été battue. Comme on fait la vérification, on va enlever toute la peau. Donc eux, ils ont un système où mon frère est là. Ma belle-mère, ma belle-famille, envoie un de leurs parents qui est médecin. Donc lui, il vient regarder pour savoir si on ne va pas trafiquer, si il n'y aura pas des choses pour cacher. Ensuite, l'hôpital qui a fait la clinique à Vicenne amène un représentant. Le procureur amène un représentant. La police scientifique amène un représentant. Et la police criminelle amène un représentant. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on allait cacher. On met le corps sur une table et puis tout le monde est autour de la table. Et puis on déregarde donc. Et puis on découpe maintenant ta femme. On enlève toute la peau. On regarde avec les résultats pour voir s'il n'y a pas une partie qui monte. Quand tu tapes, il faut qu'il y ait au moins hématome et autre. On ne vérifie rien. Donc pendant qu'on vérifie, il y a les conclusions qui sont données. Il est révélé qu'il n'y a aucun coup porté au niveau du corps. Bon, on va vérifier maintenant si ça n'a pas été tanglé. À l'intérieur du coup, il y a deux os. Quand on sait ton cou, ça se casse. C'est pour ça que souvent quand on t'as serré ton cou, tu as mal, ça se reconstitue. Donc on coupe la tête de ma femme. C'est-à-dire qu'on enlève sa tête, on met à côté du canton, on la décapite. Et on fait sortir les os. On demande aux gens de toucher, à la famille de toucher, à mon frère de toucher. Est-ce que l'os est cassé ? Non. Donc elle n'est pas morte par un étranglement. Pas de tanglulation. On vérifie maintenant pour savoir si la prothèse a été bien mise. Il n'y a pas de problème. On vérifie pour savoir si elle n'est pas décédée d'un AVC. Donc il fallait regarder dans le cerveau. Donc on coupe la tête, on fait sortir le cerveau. On enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Tout, tout, tout et tout. Et le corps voulait se décomposer. Il est en procédure de décomposition. Donc il faut tout vérifier. Conclusion, elle n'a pas été assassinée. Conclusion, l'opération n'a pas été mal faite. Donc on ne peut maintenant aller vers le suivi post-opératoire. Quels sont les médicaments qui lui ont été donnés ? Le dosage et autres. Et pour ça, il faut une expertise médicale. Ce sont des médecins qui vont prendre tous les bulletins, tous les papiers qu'ils vont regarder. Et nous déjà, les premiers documents qu'on a menés en Belgique, au niveau du Canada, ils nous ont déjà fait des conclusions. Ils nous ont déjà révélé que ce médicament ne devait pas être donné avec les autres médicaments. Donc on peut aller sur le plan du sud-dosage. Mais tout ça, c'est une procédure judiciaire que j'ai engagée parce que j'ai porté plein de comptes de la clinique. Pourquoi m'explique ? Je ne peux pas perdre ma femme comme c'est. Elle dit non, c'est la volonté de Dieu. Mais qui a aidé Dieu ? Si quelqu'un a aidé Dieu, il faut que la personne réponde. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, trop de personnes entrent à l'hôpital, décèdent et ont dit non, c'est Dieu qui a voulu. Ou bien c'est un sorcier qui a été à la base. Non. En ce qui concerne ma femme, ça sera le dernier cas. Et le cas où on en parlera, sur les erreurs médicales plutôt. Les erreurs médicales au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ne doit pas en fin. En conclusion, l'autopsie a révélé que ton épouse n'est pas décédée par strangulation. Non. Elle n'a pas été battue. Non. Il n'y a pas d'erreur médicale. Il n'y a pas d'erreur médicale. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Donc ça veut dire qu'aux yeux des Ivoiriens qui t'accusaient d'avoir assassiné ta femme, tu es sorti blanc comme neige. Blanc comme neige. Et puis bon, moi je n'étais pas en tête d'un procédé de me justifier. Moi je pleure. C'est pour ça que j'ai dit dès le début à ma belle-famille, j'ai dit n'allez pas loin. Parce que ma femme, quand elle se fait opérer, sa grande-sœur qui a vie en France était chez moi dimanche, elle a dormi chez moi. Lundi, elle est partie. Ma femme s'est fait opérer mercredi. Vendredi, elle est rentrée à la maison. Samedi, elle est tombée. J'aurais pu dire à ma belle-sœur tu as amené quelque chose chez moi. Tu es venue faire la socellerie chez moi. Puisque vous tous vous étiez informés, je n'ai pas accusé quelqu'un. Mais seuls les regards se sont portés vers l'hôpital. Puisqu'on ne peut pas me dire qu'on amène ma femme dans une crise pour qu'un blanc l'opère. À la fin, ce n'est pas blanc qui l'a opéré. Pourquoi ma femme a fait deux jours sur mon pays ? Il y a plusieurs jours. Et puis tu sais, plus il y a trop de choses. J'ai trop d'émémies. Arrivée à cet moment donné que tu te poses des questions. Est-ce que peut-être soit une infirmière, soit quelqu'un qui travaille peut-être dans une église ou le pasteur avec qui tu as eu un problème. Il y a trop de choses qui te viennent à l'esprit. Tu dis alors qu'on comprenne exactement les causes et les raisons du décès. Donc la procédure continue. Le procureur avait lancé une information pour savoir de quoi est décédée la femme. L'information est terminée. Moi, je lance une procédure pour... Je porte plein temps pour assassinat. Mais finalement, concernant la famille de ton épouse, comment ça s'est terminé ? Est-ce que les membres de sa famille sont venus aux obsèques ? Oui, les membres de sa famille sont venus aux obsèques côté maternel comme côté panellel. Mais il fallait d'abord passer par une autre procédure de la remise du corps. Donc les trois familles, le juge a imposé que le veuf, la famille maternelle et paternelle se retrouvent pour décider de plusieurs points. Un, on entère la fille. Deux, qui organise les obsèques. Trois, à qui on remet le corps. Bon, des éléments, ils ne s'entendaient pas. Elles prenaient l'adhésion du juge pour qu'on remet le corps aux enfants puisque ce sont les enfants qui sont les premiers héritiers. Parce qu'après la mort, le mariage est dissous. Donc les enfants maintenant deviennent tout propriétaires. À partir du moment où les enfants sont mineurs, c'est le papa qui décide de tout. Donc, ils sont venus. Mais ils ont exigé quand même d'avoir les résultats de l'autopsie. Malgré que le... Quand on fait l'autopsie, on donne les résultats là en même temps. Mais madame le juge maintenant a lu les résultats de l'autopsie devant ma belle-mère, devant tous ses parents qui étaient présents. Ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils n'ont pas donné cette information au reste de la famille. Vous dites qu'on nous a donné le résultat de l'autopsie. Ils n'ont pas dit. Puisqu'ils avaient déjà dit qu'ils sont allés à la mort et qu'ils ont vu des blessures sur le corps. Donc, maintenant, l'autopsie doit expliquer les blessures que vous avez vues. Là, ils avaient menti. Il n'y avait jamais eu de blessures sur le corps. Puisqu'on allait voir le corps ensemble. Le corps, on en a vu ensemble. La femme, elle est habillée. On vous montre son visage. On soulève, montez là où il y a l'opération. C'est quel corps vous avez vu. Vous allez voir quel corps. Elle n'est pas nue pour promener la rigueur de nuit. Donc, il y a eu trop de mensonges, trop de manipulations. Mais justement, qu'est-ce qui peut emmener la famille de ton épouse à apporter toutes ces accusations vis-à-vis de ta personne ? On peut comprendre qu'ils te détestent. Mais est-ce que le mal n'est pas plus profond en tant que tel ? Est-ce que ce n'est pas ta personne qui constitue le véritable problème ? Non, ce n'est pas ma personne. C'était les réseaux sociaux. Ma belle famille s'est laissée influencer. Il y avait trois personnes sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord celui qu'on appelle Etchi. Ignace, qui est considéré comme un échec parmi nous, les pasteurs. C'est-à-dire qu'il a échoué en France, il ne fait plus rien, il parle un peu de politique. Donc, quand ma femme décède, le même jour, il commence à dire attention, attention ! Il y a un guise en sous-roche. Mais une famille qui vient de perdre leur enfant, ils vont même jusqu'à dire que le pouvoir en place m'a exigé pour entrer dans la formation de sacrifier ma femme. Chola, qui que tu sois, ça peut, tu vois, non ? T'amener à douter un peu. On commence à faire les analyses. Vous voyez, la femme n'était pas heureuse auprès du mari. On a des informations. Ils battaient la femme. Ils faisaient les choses. Dans un fois, il n'y a toujours pas la... Il y a souvent, il y a des parables. Donc, tu la battais souvent ? Jamais. Mais qui est qui ? Moi, il y a qui ? Djo, c'est ma femme, t'as dit amener le jeton ailleurs pour être regardé comme c'est autre. Il y a crié sur toi pour dire qu'est-ce qu'il y a ? Tant que tu es maman, Jésus vient quoi ? Tu bois mon nom pour faire toutes les affaires. Il t'a dit pour faire quelle affaire ? Le jeton. Voilà, le jet. On ne joue pas avec le jet. Ce n'est pas vrai. Voilà, le jet, on ne joue pas avec ça. Ma femme était trop généreuse. D'accord. Donc, il y a des moments donnés, il y a des disputes hautes, mais c'est des disputes entamouées. Quand toi, tu es tombé fin à 18 ans, à 19 ans de ton cas, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu es sorti ici ? Pourquoi ta personne t'a dit bonjour ? Il y a la jalousie à tous ces autres. C'est tout ce qu'on appelle l'amour. Donc, en définitive, ce sont de fausses accusations. Tu n'as jamais porté même à ta forme. C'était une vengeance. Je vais porter même à ma femme par rapport à quoi ? Tu as pris un million, deux cent mille. Aller arranger ton mouvement pour bien manger ton mouvement et puis tu viens tomber. Pourquoi ? La femme la plus parfaite, c'est un homme de l'éternel, prophétesse encore, elle va plus que moi. Je vais aller tomber sur elle comme ça. Pourquoi ? Il faut être bête et méchant pour parfumer de telles choses. Et ma belle famille est tombée dans le jus. Puisqu'il y a un autre encore, Chocou Altamira, qui était un ancien vigile pour moi quand j'arrive en France. C'est celui qui a tapé mon sac. Ton cobladé, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Donc, lui aussi, comme je l'ai chassé du ministère, parce qu'il mangeait quelques femmes à côté, à côté, d'ailleurs, à côté du général, dans les femmes, tu vois, les femmes coagulées de l'Europe. Il t'est pas... Il t'est pas... Un tramponeur. Un tramponeur. Quand j'ai découvert ça, je l'ai mis à mettre en out. Comme lui, c'est un ancien gendarme. Il dit, ok. Moi, en tant qu'ancien gendarme, il va faire ce qu'on appelle des investigations. Il est sur moi. Il va même interroger les morts. C'est-à-dire une femme tombe en trans. Je suis Tatiana. Je suis Tatiana. Oui. Quand il m'étranglait, il me disait, « Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. » Sérieusement ? Eh ! Vidéo sur Facebook. J'ai vécu tout ça. Et ma belle famille, croyant ça, oh Dieu, en train de parler. Pour être assez tranquille, je pleurais. Je connaissais la fin du film. La fin du film, j'étais là. L'air levé était là. L'air n'est était là. Mes enfants étaient là. Mes servantes étaient là. Le chauffeur, le gardien étaient là quand tout s'est passé. Donc, j'étais tranquille. Ils vont tourner, tourner là. La fin du film, on allait venir s'asseoir et puis ils allaient dire, « On remet le corps au mari. » Bon, vraiment. Donc, maintenant, comme il n'y a plus d'arguments, on est obligé de dire, « Non, ça a été trafiqué. » Vous connaissez Marcosso. Il a des bras longs. Il a été... Ah oui, ça a été dit aussi. Mais si, vous savez... Tu as des affinités avec le pouvoir en place. Les gens... L'autopsie a été faite en ta faveur et tout ça. Mais une autopsie qui est faite en moi en faveur et puis on a pris 8 mois. Près de 6 mois. J'ai été obligé de quitter le président de la République. J'ai été obligé de faire scandale. Pourquoi on ne fait pas l'autopsie ? C'est quoi en faveur ? Justement, les gens trouvaient que ça tardait un peu quand même. Le pouvoir a quel faveur ? Le pouvoir a quel lien ? À part le premier ministre Amin Bagayoko. Il y a quel lien ? Le premier ministre Amin Bagayoko, là. Il avait rien avec le groupe comme il s'appelle, Yodé et Syro. On ne les a pas attachés ici. C'est pour dire, en matière de procédure, de meurtre, de quoi que ce soit, là. Mon frère, un pouvoir ne peut jamais protéger un criminel. Peu importe tes relations. Tu es qui ? Tu nous apportes quoi ? J'apporte quoi au pouvoir ? Je donne quoi au pouvoir ? Qu'est-ce que je les apporte ? Je n'ai jamais demandé à ce qu'on vote directement pour le président Alassane Ouattara. Non ! Je vais me protéger sur la base de quoi ? Mais ce qui est bizarre, est-ce que les gens n'ont pas compris, c'est que deux jours après, l'enterrement de ta femme, sa mère décède. À ton avis ? Enfin, si tu peux nous éclairer, elle est décédée de quoi, la vieille ? De maladie ? De remords ? Elle est décédée de chagrin ? D'avoir perdu sa fille ? Chagrin, je ne pense pas. Parce que si quelqu'un devait, si elle devait décédée de chagrin, ça allait être peut-être dans les premiers mois. Parce que les premiers mois, quand le choc est là et autre, c'est très difficile. C'est incompréhensible. Vous savez, on vit dans un monde où il y a trop de choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer. Les gens ont tué, ma belle-mère, les blogueurs. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire ? Parce qu'ils étaient en contact tous les jours avec elle au téléphone. Maman ! Ta fille l'ont tué, il ne faut pas laisser. Chola, tu as ton enfant, tu perds ton enfant. Tu pleures. Mais on remplit ton cœur de haine. Tandis que tu avais, tu as un problème de tension. Tu as un problème d'AVC. Tu as tout ça. On te remplit, on te remplit. Et puis on te dit, Makosso là, il va mourir avant l'enterrement de ta fille. Makosso ne meurt pas. Parce que les deux familles se sont lancées des malédictions. Si c'est nous qui avons tué votre enfant, que Tatiana ne vient pas de Camille, si ça vient de vous, que Tatiana ne vient pas de la personne, deux jours plus tard, je ne peux pas dire non, Tatiana ne vient pas de quelqu'un. Je peux simplement dire les gens ont tellement augmenté son cœur et perdre son enfant, c'est vraiment difficile. Mais vous savez, quelqu'un pourra me dire oui, c'est difficile pour une mère. C'est plus difficile pour un mari et une femme de perdre son mari ou sa femme. Moi, j'ai déjà perdu un enfant. J'ai même oublié. Quand tu as plus jeune, tu as perdu un. Tu es obligé de te réconcentrer sur les autres enfants. Ça fait mal. Surtout quand c'est l'enfant, ton amour, bébé Chou, était son amour. Ça fait mal. Mais quand tu as d'autres enfants, tu es obligé de te réconcentrer. Mais quand tu perds ta femme ou ton mari avec qui t'a fait 19 ans, tu ne te remets plus jamais. Si chaud le jeudi, tu me dis, Marco, est-ce que tu as une procédure de te remarier ? Je te dis non. Parce que quand tu as perdu ta femme, tu as une peur en toi. Il ne faut pas y aller me remarier. Les gens vont m'attaquer spirituellement, taper encore celle-là et puis on dit, voilà, un homme, chaque femme qui l'épouse. Donc, il y a un traumatisme qui est en toi. C'est comme si c'est toi le poisseux en fait. Voilà. Ça te fatigue. Tu te dis, peut-être que c'est parce qu'elle est avec moi. Il y a plein d'interrogations qui se posent. Est-ce que tu as eu le temps de te réconcilier avec la vieille avant qu'elle ne décède ? Non, malheureusement. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu qui prône l'amour, la paix et tout ça, tu n'as pas eu le temps de te réconcilier avec la vieille. Non. Elle est partie. Tu n'as pas de regrets, pas de remords. Non, 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 je n'ai pas de remords. J'ai fait des pas. Je suis allé me mettre à genoux devant ma belle et m'a dit, mamie, ton vase est cassé dans ma main. Je viens te demander pardon pour tout ce qu'il y a pu se passer avant. Mais la réponse de ma belle m'a été simple. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aimerai jamais. Je ne peux plus forcer. Tu seras à ses obsèques ? Mais on ne m'a même pour quoi informer officiellement qu'elle est décédée. Jamais. Personne ne m'a appelé pour dire, bon, Camille, vraiment, mémie avait quatre enfants avec toi qui étaient ses petits-enfants les plus préférés. On ne t'a pas informé. Personne ne m'a informé. Il y a deux pasteurs qui travaillaient avec moi avant qui sont liés à ma femme, deux femmes pasteurs qui sont allées au moins là-bas parce qu'elles connaissaient la vieille palais de Yako. Mais c'est quoi on les a montrés ? Il y a une parmi ces gemins qui est autour de la vie, la coteau, le porte. Il y a une que tu clachais souvent, tu disais, c'est le long truc là. Non, elle est en truc, elle est en truc en Irlande, c'est elle aussi qui a tué la vieille. C'est elle qui faisait le communiquer. On va voir le corps de ma femme le 2. Elle fait communiquer le 7 pour dire qu'on empêche les parents de voir le corps. Vous voyez ? Le 2, avril, on va voir le corps, elle fait communiquer le 7. Donc, soit c'est les parents d'ici qui ne lui donnaient pas l'information, soit elle était d'une mauvaise femme et c'est elle qui a écrit publiquement pour dire la mère accuse Camille Makoso d'avoir tué. Et c'est elle qui a pris un avocat prenant la mère pour aller porter la plainte. Mais est-ce que toi-même là, tu ne penses pas que tu es un peu fatiguée la vieille aussi ? Et tes directs que tu faisais, parce que tu n'as pas raté la vieille aussi, il faut qu'on se dit la vérité. C'est le jour, vous savez, mes premières vidéos sont là. J'ai eu deux premiers directs. Le premier direct, c'est où j'étais en tenue blanche, en blanc où je parlais, où j'expliquais un peu la reconstitution des faits. J'ai dit ma belle-mère doit être honorée. Ma belle-famille, c'est une famille noble, ils doivent être honorés. Il n'y a pas de problème entre eux et moi. Malgré que je savais que ma belle-mère m'avait porté plein. La deuxième vidéo, j'ai dit dans ma vidéo, maman, toi et moi là, on va rester les derniers à pleurer. Il ne faut pas écouter les gens. Maman, je demande pardon. Il ne faut pas écouter les gens. C'est quand l'avocat fait sa première vidéo où il dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Dans cette affaire, il y a des zones d'hommes et quand on publie le communiqué officiel pour dire que la mère accuse directement Camille Maconso, je suis obligé de me défendre. Je ne serai pas le mouton de sacrifice. J'ai des fidèles qui croient en moi. J'ai des Ivoiriens qui croient en moi. Je vais passer dans les rues, rentrer dans les maraisons et me dire un criminel. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc moi, j'ai resté comme un mouton, on m'accuse, je ne parle pas, je fais une vidéo, on met le commentaire assassin, assassin, criminel. Et puis dans le monde entier, on me voit comme quelqu'un qui a sacrifié sa femme. Je me défends. Donc je me suis défendu en me défendant. Mais je n'ai pas fait cadeau à tous ceux qui sont autour. Ah non ! Je suis obligé maintenant d'expliquer maintenant dans le fond pour savoir pourquoi ma belle m'accuse pour révéler qu'elle ne m'a jamais aimé et qu'elle m'a jamais mis entre la vie et la mort. Quand tu viens dans un quartier et que tu dis le monsieur qui habite là-bas c'est un assassin et il a enlevé ma fille. Ah, bobo, avocatier. Où tu es FPI ? Les actiers, les abés sont là-bas. T'imagines les bêtés qui me font sortir de ma maison. Les râteaux, les bois, sur ma tête. Je porte ici la marque Chola, voici la marque dans ma main ici. De comment ma beauté correctement. Et pendant ce temps ma belle famille riait. Elle est à venir qui ? Avec la fameuse Jemaine. Trois jours plus tard, ils reviennent avec une bâchée. On attache ma femme comme un mouton et puis on la jette dans la bâchée sous prétexte que j'ai l'envoûtée. On la mène dans une église qui s'anise céleste au niveau de, comme on appelle ça, cité fermement pour la faire délivrer. Vous m'avez vu ça ? Donc j'explique. Pour dire qu'ils ne m'ont pas fait cadeau. Pour que les voyants comprennent pourquoi ils se comportaient comme ça. Mais c'est parce qu'il peut tuer ma belle-mère. Parce que six mois après il n'y avait plus des choses, je ne parlais même plus aux autres. Je suis passé à autre chose. On s'est revus au tribunal. Au tribunal à ce moment dit, non, elle, elle voulait savoir de quoi sa fille est morte mais elle n'a qu'à dire à Camille de ne pas m'insulter. Madame le Jalit dit, mamie, pardon. Ma belle famille, j'ai mis même paternel par terre chez ma belle-mère pratiquement tous les jours avant les obsèques pour lui donner le point. Pour amener même les t-shirts. Les t-shirts. J'ai amené les t-shirts. J'ai mis un cas à leur disposition de la veiller jusqu'au cimetière. À ma grande surprise le matin, on m'informe que ma belle-mère n'est pas venue au funérail. Je dis, mais on me parle de quoi là ? Si vous ne voulez pas de moi ma veiller, vous organisez une veillée funérail à votre fille. Vous n'êtes pas obligé de venir ma veiller mais vous organisez une veillée funérail vous pleurez, vous faites la veillée et puis après on se retrouve tous à l'enterrement. Ce n'a pas été le cas. Plusieurs sont venus s'asseoirs, plusieurs autres membres sont venus aux autres. La veillée s'est très bien déroulée. Ils ont vu là un, que j'aimais ma femme. Numéro deux, que le monde entier respectait Tatiana pas comme une femme malheureuse et battue comme une servante de Dieu. Voilà. D'accord. Alors dernièrement, on a vu sur les réseaux sociaux que tu as décidé de demander pardon au pasteur de Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? De quoi il en retourne exactement ? Chola. Je suis Camille Makosso. Quand vous entrez dans une famille, quand tu dis Makosso, la famille se divise en deux. C'est fort. Oui. C'est lourd. C'est lourd. Il y a les pro-Makosso et il y a les anti-Makosso. Quand quelqu'un est pro-Makosso, il est pro-avis. Il est même sauvage. Quand il est anti, il est anti. J'ai des amis pasteurs dans leur église là. Ils n'ont pas le croire. Je dis qu'eux, moi, on est amis. Pourquoi ? Mes langages et mes paroles sur Facebook où j'ai su grossoirement Justement, j'allais y venir. Tu ne trouvais pas que tu allais un peu trop fort dans tes poux parce que oui, un homme de Dieu, comme on te décrit, qui se permet de dire des choses que je n'oserais pas dire ici. C'est ça. Voilà. Tu ne trouvais pas que tu allais un peu fort ? C'est dans cela que tu as décidé de demander pardon ? Oui, bien sûr. Je vais te dire une vérité. J'ai un peu déçu Dieu. Il m'a dit utilise la stratégie des réseaux sociaux pour attirer le monde vers toi et les présentes les Jésus. Mais en attirant... Tu as fait le contraire ? Non, je n'ai pas fait le contraire. J'ai utilisé les stratégies. J'ai utilisé des belles stratégies. J'ai amené plusieurs personnes. On est dans une télévision laïque dont je n'ai pas dit que j'ai amené plusieurs musulmans, chrétiens, autres. Ils vont dire mais j'ai amené trop de personnes qui avaient abandonné la foi. Je suis l'un des seuls pasteurs tous les dimanches. On fait un programme sur ma page Facebook Révérance Générale Kami Makoso. Et j'ai dit aux gens ils sont malades mettez la main où vous avez mal. Et puis des personnes appellent pour dire j'avais mal ici. Le mal a disparu de la France, du Canada. J'ai dit du monde entier. Je reconnais que Dieu m'utilise puissamment dans les miracles. Prenons un simple exemple. Le samedi 2 et le dimanche 3 janvier là. Ma première croisade c'est à Djawi. Le quartier le plus pauvre de Pobré. Un village. J'arrive là-bas ça sera tout gaffe sur le stade d'Agaoui. Je reconnais mais arrivé à un certain moment donné quand la gloire vient tu as un million d'abonnés. Tu comprends non ? Tu attends Oh mon vieux Makoso mon vieux. Ça te monte à la tête. Ça te monte à la tête. Donc souvent quand tu viens comme ça là tu es un peu perdu en chemin. Voilà. C'est ça. Je me suis un peu perdu. Donc là on va dire les choses telles qu'elles sont le diable a essayé de te détourner. Voilà. Exactement. Donc finalement tu es là tu es dans la grossité. Tu es lancé comme la roue de Gagnoua. Tu es tiré ton que ça fait le pasteur qui est assis. Général c'était lourd. C'était lourd. Sans compter les n... C'était lourd. Eh ben voilà. Moi je m'écoute. Mais une tu es là dans une famille chrétienne qui est en train d'évangéliser quelqu'un. C'est les lancés là même que je n'arrivais pas à voir le niveau. Tu as dit qu'en train d'évangéliser quelqu'un soit pour plaisanter pour faire rire les gens mais en même temps ça choque. Tu es là dans une famille et puis on dit bon on va prier pour la parole de Dieu. Puis là il y a qui ça ? Vous les chrétiens là ? Vous avez vos pasteurs là ? Voilà ma cause on dit un pasteur. Il faut écouter ce qu'il a dit. Et puis le chrétien est gêné. Le pasteur est gêné. Il ne peut pas s'expliquer. Oh j'avais deux personnages. Je le coche que je suis mais est-ce que je suis obligé d'insulter ? La réponse était non. Donc pour tous ces langages là il était pour moi plus qu'important de demander pardon. Et puis j'ai mis aussi des guerres parmi les pasteurs. Parmi les pasteurs il y a la division. Ah oui ? Ah oui ! Qui sera l'homme que l'État va reconnaître ? Ah oui ! Quand tu es métalonné il y a tes bras ! En tes bras ça je casse les papos et les vrais papos et j'ai cassé les papos sur les vieux pères. Donc beaucoup nous n'ont pas aimé c'est-à-dire Marcoso Ils t'en ont voulu ? Oui ! Tu es un petit tu ne parles pas là des pères tels que le docteur Dion le réveillant de cette manière ce n'est pas possible. Ce sont des pères. Le jour où on a mis ma femme dans le trou dans son tombeau d'abord quand le corps venait j'ai demandé à ce que tout le monde acclame parce que c'est une héroïne qui parle. Mais quand elle venait elle dansait dans le corps dans le secueil les gens faisaient la danse mais elle dansait je la voyais danser et puis après c'est comme si quand le secueil est venu devant moi c'est comme si c'est rédécé puis c'est mieux à me parler. Je vous parle des faits des faits. Là je ne pleurais plus. Je souriais quand je la regardais. Elle m'a dit souviens-toi de ton alliance avec Dieu. Tu as promis à Dieu d'évangéliser et d'aller là où tout le monde refuse. Dieu ne t'en veut pas pour le domaine du coaching parce que si les chrétiens sont pauvres ils ne pourront pas évangéliser. Mais tu exagères et tu es en train de ne plus en fait tu n'es plus en train d'être un serviteur de Dieu. Tu étais détourné du vrai secret. Voilà. Donc reviens à ton premier amour réponds le ministère si tu veux me revoir un jour et si tu m'aimes. Là ça m'a libéré. Mais ce qui est bizarre moi j'ai constaté que sur les réseaux sociaux il y a pas mal de personnes qui t'apprécient parce que tu fais ce que tu fais. Non. Ils m'apprécient parce que je dis la vérité. Oui mais de façon crue. Oui ça là ils aiment ça. Ça il ne va pas changer. Voilà. Justement. Ça là je ne vais pas changer ça. Donc tu vas continuer à dire les... Je vais continuer à dire la vérité crue mais je ne suis pas obligé d'insulter. Justement. C'est là où je veux en venir. Il y a des personnes qui t'aimaient justement parce que tu disais les vérités de façon vulgaire. Oui. Voilà. Quand tu vas arrêter tout ceci tu vas dire les vérités de façon bien de façon polie. Pas de façon polie. On ne se comprend pas. On se comprend. Je veux dire que personne n'aimait quand j'insultais. Par exemple quand je viens pour dire si quand même beaucoup. Non je t'explique. Il y a des personnes quand même qui aiment un peu ça ces petits dégammages mais qui aiment véritablement quand je suis dans mon rôle de vérité. Je prends un exemple. On veut mettre le pain à 350. C'est foutaise. Ça là. Il y a des régimes qui sont tombés avec des augmentations de 10 francs qui sont tombés. Mais en venant là il n'est pas venu pour dire non mesdames, mesdemoiselles et messieurs messieurs les chers vous voyez une augmentation non c'est pas ma course Justement Non C'est pas ma course C'est là que je veux en venir Quand j'en ai fini là Tu vas continuer de dire Justement Donc c'est ce que je veux te faire comprendre il y a des personnes justement c'est parce que tu disais MC là qu'eux ils étaient en gel de ta gamme Ils n'ont qu'à que je dis sur ma page Justement Est-ce que tu ne crains pas Je suis prêt à les perdre et puis gagner ceux qui aiment la vérité parce que ceux-là ils n'ont rien Ceux-là qui aiment ça c'est la vérité vraiment elle m'a amené où ? Ma chérie dans ce pays elle m'a tombé dit ma course c'est ministrable Tu te fais appeler le Daichi des patrons Faut laisser ça Je suis le Daichi Je suis le Daichi Je suis le père de la Chine Mais je dois les éduquer Ok Demain là on peut me dire tu peux être ministrable Je peux être présidentiable à cause de mes vérités Donc c'est maintenant que tu te rends compte de ça Non Dans la vie les imbéciles ne changent pas Et un matin je m'assoie et ma femme me passe dans la mort Mais je ne suis pas un malade il faut qu'il change Je ne dois plus insulter Je ne dois plus faire des règlements de comptes Par exemple tu connais Gédéon Je ne l'ai pas coupé Plus de classe Gédéon c'est fini Gédéon a réfugié le débat Mais c'est pas le Makoso qu'on connaissait c'est fini Makoso tu as perdu Non Si c'est là je dois me perdre et un choc là je préfère me perdre Est-ce que je suis obligé Gédéon a une famille Tu comprends non ? Il y a des gens qui te respectent quand ils te voient venir parler de quelqu'un ou tu te dis mais tu es trop grand pour être dans ça Tu es un coach opé quand tu formes quelqu'un avant de commencer l'émission j'ai ouvert ton esprit sur une marmaille Voilà tu as senti la chose tu as senti l'onction des millions d'entre eux en même temps Mais ça là je peux bien développer ça continuer dans ça C'est ça Sans être dans les clashes J'ai eu le clash avec des bordeaux J'ai eu le clash avec Gédéon J'ai eu le clash avec le pasteur David Ça m'a rapporté Rien Ça te fait des ennemis inutiles Il y a eu le clash avec des opposants Un matin un opposant blessé le gars l'a réglé dans son cas Toi tu as oublié mais lui il n'a pas oublié Un matin tu as battu dans les rues C'est ça je veux donner à mes enfants Je ne veux plus de cette vie Je veux être un leader pour ma génération Un homme qui a de la poigne mais un homme qui contrôle son langage Tu veux devenir un personnage charismatique C'est ça Je suis un personnage charismatique déjà Maintenant je veux maintenant professionnaliser Si je dois entrer dans une école de management pour apprendre à doser tout ça j'entrerai Parce que dans la vie il faut toujours apprendre Prenons un exemple J'ai la chance d'avoir des amis des personnes qui me prennent comme des amis tel que le premier ministre Ahmed Bakayou Vous pensez que quand il est assis par exemple avec d'autres ministres et qu'on parle de moi il peut être fier souvent quand il est présent des vidéos ou peut-être il peut être insulté des gens Il peut dire non Bon tu vois non Donc à une certaine moment donné tu peux te perdre des amis Si vous ne gérez pas votre comportement et votre langage il y a certains milieux où vous ne pouvez pas entrer Arafat souffrait de ça Arrimez un moment donné Prenons même le cas au niveau de la Côte d'Ivoire Prenons même le cas des artistes Qu'on organise un vrai spectacle C'est qui on appelle ? On appelle les gars comme Serge Beno Il a la carue Il a le tempérament C'est pour ça qu'on dit le prix que tu te donnes c'est à ce prix au caractère finalement Donc à un moment donné il faut que moi-même qui suis un leader un équivier en Côte j'applique à ma vie ce qu'on appelle le changement J'applique à ma vie ce qu'on appelle une remise en cause Tout être humain dans sa vie doit s'asseoir à l'orée d'une nouvelle année et se dire Est-ce que j'ai bien fait ? Ou j'ai mal fait ? Il doit se juger lui-même Il doit se noter Une femme qui est dans son foyer doit prendre cahier Une femme qui a connu plusieurs hommes qui sont passés par là de l'appelement en l'appelement Là je n'ai pas insulté tu comprends ? Ça fait un peu rire On dit Elle dit Hé Marcoso il a un peu djenzé Voilà Elle doit s'asseoir pour faire le bilan Je ne pense pas que tu vas changer à 100% Non Je vais toujours être dans le côté comique mais il y a des ingénieurs je ne dois plus dire Chola On est qu'à se poser la question Tu es une belle femme Voilà Tu as connu garçon Absolument Voilà Mais à un moment donné il faut écrire les hommes que tu as connus Quels étaient les reproches la plupart qui te faisaient Donc celui qui est là tu fais le bilan Souvent les informations de ton ex peuvent te sauver Tu peux appeler ton ex pour lui dire il ne faut pas détester l'ex Tu l'appelles tu lui dis je veux te voir De toi à moi Quels sont les reproches que tu peux me faire ? Chola Chola Ton ex va te délivrer Je ne l'ai pas fait Chola C'est l'horreur On se fait mes ex C'est pas maudit l'ex Parce que l'ex a des informations tu peux te faire du bien en haut Tu as une nouvelle relation C'est toi qui m'as appris ça J'ai vu une de tes vidéos où tu disais après l'amour c'est la gueule Donc c'est ce que tu as dit là que je suis Ah bon C'est pour ça que je te dis quand vous faites des choses Parce qu'en fait il y a des gens Non il y a des gens qui disent non Après l'amour on peut être amis on peut se révoir C'est ça c'est foutu Mais au moins dans l'art de la marmaille Tu peux l'appeler Vraiment ça va oui Oh la la Oh vraiment ça va bien On appelle ça le ministère de l'hypocrisie Dans l'art de la réussite Tu dois avoir dans ton cas ce qu'on appelle le don de l'hypocrisie Parce que c'est qui nous nous fatigue Nous les hommes vrais là Quand c'est bleu c'est blanc On dit bah Et ça ferme les portes Il y a des millions On n'aime pas ça Il y a des millions Toi tu sais que les gens ne t'aiment pas Mais toi si tu souviens Tout le monde Parce que tu sais qu'à la fin Il y a jetons Il y a le gare Toi tu rindes dans le jeu Tu appelles ton égoui Quels sont les comportements Qui ne te plaisaient pas Parce que si on voit De mariage là Ça m'a mis en mettant dans son cœur Toi Toi Oui Quand on te parle Tu n'écoutes pas Et autres Explique-moi bien Et puis tu notes Chola La liste des douze comportements A changé Chaque femme doit être Capable de le faire Chaque homme doit être Capable de le faire Toi même tu connais ton problème Est-ce que tu es obligé D'appeler ton ex Il y a des problèmes Que toi tu ne connais pas Tu vois pas Ah bon Il y a des problèmes Que l'on ne peut pas voir Bon enfin moi Je dis que je suis très nerveux C'est une petite cotac Cette colère là C'est un esprit Que je dois enlever Que je dois danser Le tempérament La tenue La manière de s'habiller Regarde par exemple La première mission Il était habillé en Django Tu es habillé comme un général Ouais Tu vois le truc C'est mauvais C'est pas mauvais Maintenant il y a un nouveau statut Quand tu arrives là C'est le Baba Ginda Tu me fais penser Un pasteur nigérian Quand tu prends de l'âge Paul dit Quand j'étais enfant Je parlais comme un enfant Maintenant je suis un dignité C'est l'apôtre de la Bible Voilà Je suis maintenant un dignité Il faut que je me comporte Comme un dignité Donc si Gideon Désormais continue De te traiter De bataille spirituelle Tu ne réponds pas Non Il est dans son game C'est bizarre Non C'est pas le Makosso Qu'on connait Non Il est là Il est dans son game Je vais répondre à Gideon Par la démonstration De la puissance Dans mes croisades C'est fou C'est-à-dire Gideon Lui va rassembler Les 100 personnes Dans les rues Mais quand on verra Les croisades Je te dis Le 2 et le 3 À Azaoui Pobre Si Gideon arrive Sur le stade À Azaoui C'est peut-être 50 personnes Mais quand le LPB De Ouro L'homme tombait De 7 blessures El Mako de Makondi El Professeur arrive C'est au moins 10 000 personnes La chèque ferie Même d'Azaoui M'a reçu Pour me confier Non Je n'attends pas Gideon Finalement Gideon n'a pas la faute Par rapport à Non Ça tout le monde connait Il a une famille Il a des amis Il a deux paris Il a deux femmes Gideon Hein Gideon Il a deux femmes Gideon Il encourage la polygamie Justement à te figer Agama Gideon On me fait ça Est-ce que toi Tu es d'accord avec ça Quand même qu'il y a deux femmes Hein non Tout le monde connait ma position Tout le monde connait ma position Que je parle pour la polygamie Ça tout le monde le sait Mais qu'est-ce qui peut pousser Un homme Un pasteur Comme Gideon Un homme Qui se dit Homme de Dieu Oui Être polygame Je comprends pas C'est Papi Tou Qui est en bas Il réfléchit A son papi Tou Mais il aime ça Oh Donc une femme Tous les pasteurs Qui aiment la polygamie En vérité En vérité Ils aiment femme Donc ils prennent des vêtements C'est pas C'est ce que Gideon fait là Ça ne date pas de maintenant Depuis qu'on a commencé l'église Quand Jésus est parti là A partir de l'an 500 Il y a eu une division C'est là les divisions ont commencé Les doctrines ont commencé à sortir Est-ce que les anges ont des sexes Est-ce qu'il faut être bâti Il faut parler en langue Parfois le baptême Est-ce qu'il faut être polygame Donc c'est un vieux démon Qui est vit il y a longtemps On appelle ça le démon du maplossiment En Côte d'Ivoire D'abord la polygamie est interdite Ça c'est un Et numéro 2 La Bible dit Si tu prends deux femmes Tu dois les aimer au même niveau Et les traiter Même dans le Coran c'est pareil Techniquement parlant Dans les cas c'est dire la vérité Cholins Tu ne peux jamais aimer deux femmes Au même niveau Il y a une qui est ton cœur Et puis il y a l'autre qui est ta salle Voilà T'as dit qu'elle a mâché Son tour Tu vois non Le postérieur a fait Voilà Alléluia Amen Alléluia Amen Donc tu vois non Donc il a récupéré ça Il a vu Donc elle là C'est ton mouvement Tu comprends non Un peu c'est ta salope Maintenant une qui est ta femme La preuve Quand la pétite T'as vu parler mal à ta femme Elle te dit Attention Tu ne peux pas être équitable Ce n'est pas possible De la manière dont tu fais ta femme C'est pas de la même manière Que tu fais l'autre Et ta femme tu es doux Et l'autre tu es très violent Un homme qui est violent avec une femme Qui est dégué Ou pas Ou pas Faut te retrouver pour dire Adama Adama C'est ta petite soeur Puis il y a des hommes Qui sont méchants C'est ça Concernant la prophétesse Christa Maya Qui dit qu'elle est L'incarnation de Jésus Qu'est-ce que tu penses De ce qu'elle dit On a eu ce débat Vous savez J'ai souvent même Taquina l'appelant Jésus de Koumashi Non mais est-ce qu'elle est sérieuse Non elle n'est pas sérieuse Elle le sait Elle n'est même pas du tout sérieuse En fait Ce que Tamaya fait là Ça a eu lieu aux Etats-Unis Ok Où il y a un gars Qui s'est dit Qu'il est la réincarnation De Jésus Et qu'il est la fin du monde Allait pour le dimanche prochain Il a rassemblé Toute son église Ils se sont brûlés Ils se sont immolés Ouais immolés Pour dire que notre âme Va au ciel Donc les gens comme ça Faut te méfier d'eux Quelqu'un qui veut Que je suis Jésus Le jour où ma soeur Ma soeur Tamaya Va prendre la Côte d'Ivoire Témoins Les caméras Aller sur la lave Et briller Et puis on va marcher Tcham Tcham Jésus la fait Je deviens son disciple Moi-même je deviens son griot La lagune est bouillée là Ça ne ment pas La lagune est là J'ai l'incarnation de Jésus Faut faire ce que Jésus a fait Va marcher sur la lagune et bouillée Quand tu as sorti de là C'est là que tu vas comprendre Puis il y a des esprits là Il y a des démons là Faut pas dire au nom de Jésus Sors Faut aller à l'oeuvre Faut les tester Va marcher sur l'eau Il y a un pasteur comme ça Qui a fait cette expérience En même Que lui va démonter la puissance De l'aller marcher sur l'eau Il est mort Pas noyade Ça ne chauffe pas Il ne s'est pas nagé en plus En fait il ne s'est pas nagé Il a voulu tester Dieu Il y a des gens qui ont des comportements Un peu vagabondages D'angulia Dans la fête d'alléluia Mais il faut des méfiers Ça va falloir l'enter dans l'eau Nous-mêmes on est pécheurs Tout le monde a dit Qu'il y a l'incarnation de Jésus Nous sommes des pauvres petits pécheurs À qui Dieu a accordé la grâce D'être sauvé C'est tout Est-ce que tu as pris aussi La résolution De parler à ta petite soeur Lolo Beauté Qui on va le dire correctement Et honnêtement Fait comme toi Non Lolo Beauté ne fait pas comme moi Elle fait pire que toi Lolo Beauté Est l'incarnation Du Camille Makoso Non convétit C'est quoi Lolo Beauté fait là Makoso peut faire pire C'est dans le sang Lolo Beauté Est une femme bien Vous avez bien entendu C'est dans le sang C'est dans le sang Ok Lolo Beauté Est une fille bien Les membres de la famille Makoso Sont comme ça Non 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 Il n'y a que vous deux C'est nous deux Voilà Il y a toujours des brebis Mais sinon il y a toujours De nous qui sont même pas là Mais c'est nous deux là Qui avons le côté là Sans chaud Lolo Beauté C'est une fille bien Lolo Beauté C'est une fille Qui est très généreuse Qui est entrepreneur Qui construit des maisons Qui aide les gens Elle est bien Mais quand on est sur Facebook On se crée Un personnage Un personnage On joue un rôle C'est le faux C'est la marmaille Il n'y a rien de vrai Oui mais on peut se créer Un personnage Sans pour autant être Non dans son côté là Ça marche Sinon pour moi Il y a des gens Qui aimaient ça Mais c'est le côté Pasteur là Qui gâte Donc je veux être pasteur Si je n'ai pas dit Je ne suis plus pasteur Mais je suis dans les James and Lee Mais en étant pasteur Tu n'es plus marmailleur alors Tu n'es plus dans l'art De la marmaille Si Tu continues Si Mais vous n'avez pas Compris Les gens n'ont pas Compris Ce qu'est la marmaille La marmaille C'est quoi finalement C'est le marmaille C'est-à-dire travailler Son kongolo Il a te donné un doc Tout à l'heure Comment maintenant Tu as réfléchi Pour trouver un parrain Qui est ministre Qui a jeton Mais si tu es obligé De dire à l'antenne Que tu m'as donné un doc Quelque chose m'a parlé En tête Pourquoi tu parles du doc Devant tout le monde Comme tu es une élève De l'académie Non Je ne suis pas élève De la marmaille aussi Tu n'es pas l'élève On entend parler business Chola Aujourd'hui là Tu ne reconnais pas Je ne reconnais pas Ça Ok Monsieur le rédacteur Fait sortir son dossier Moi j'ai utilisé le concept Ça a vraiment choqué Des personnes aussi Mais oui bien sûr Puis il dit marmaille Un marmailleur Un temps Puis vous voyez ça Comme un voleur Marmaille Il veut simplement dire Un groupe d'enfants bruyants Voilà ça Tout le monde le sait maintenant Mais pour moi Il fallait utiliser une stratégie Pour attirer les jeunes A m'écouter Parce que je développe Les codes de la réussite Il y a un processus Pour réussir Le code numéro un C'est d'avoir un rêve Qu'est-ce que tu veux devenir Assieds-toi et rêve Pourquoi Dieu a donné à l'homme Un pouvoir Incroyable La Bible dit Nous sommes des dieux Chola Est-ce que tu sais Que tu es toi Tu es corps Tu es âme Et tu es esprit Mais le côté Que tu ne développes pas Beaucoup c'est ton esprit Parce que c'est ton esprit Qui fait de toi un dieu Une déesse La Bible dit Nous sommes des dieux Chola Prends le soin De fermer tes yeux La Bible dit Les vrais adorateurs Adorons le Père En esprit En vérité Commence à imaginer Ce que je t'ai dit Commence à fermer tes yeux Vois la salle Remplie Vois tout ce que je t'ai dit Tout le mécanisme C'est ça là On appelle la foi La ferme assurant Des choses qu'on espère C'est-à-dire Tu imagines quelque chose Tu crois dans ton coeur Que la chose va s'accomplir Et tu commences à te comporter Comme si la chose existe Ensuite Il y a ce qu'on appelle Les fréquentations Sur le chemin de la réussite Il y a des amis Que tu dois lever Dans ton téléphone Chola Alors la gauche Il y a où Oh on a un grand choc On doit les chauffer Un peu Tiens les chauffer Là ça t'a donné quoi C'est mal de tête Tu dois les bras On appelle ça un bras Un bras Sa logique Les bras Ils ne sont plus étoiles Maintenant il y a ce qu'on appelle La technique des réseaux La Bible dit Celui qui marche avec les sages Il devient sage Donc si on retourne les baisse Celui qui marche avec les pauvres Il devient quoi ? Il devient chouinquin Général Oui Ma question est la suivante Depuis Que tu es veuf Tu n'as pas encore framponné Non Parce que d'aucuns disent que Le général Camille Makosso On te voit souvent Chola Avec des pitrini Chola Je veux avoir une conférence On me voit moi avec des qui ? Des pitrini Abidjan ici Tu sais ce qu'on appelle une pitrini non ? C'est quoi une pitrini ? Une petite Je ne sors jamais Bon Ça là Je ne sais pas Je ne sors jamais On me rend beaucoup de visites Donc depuis là ? Non Il conduit là Je ne suis pas encore levé Papi tout a couché Il a couché Ah général C'est loup Non je te l'ai dit C'est loup Quand est-ce que tu comptes reprendre ta vie ? Non pas maintenant Je ne veux plus me concentrer Je ne parle pas du mariage Je parle de Est-ce qu'il peut me mettre en couple ? Et puis framponner Les trucs comme ça Ça peut arriver Je suis un homme Je peux pécher Le jour où j'ai péché Comprenez-moi Papi tout N'a pas été sage Je peux pécher un jour Ça peut arriver Je prie Dieu pour ne pas pécher Parce qu'il y a des nouveaux modèles Des petites filles Qui sortent maintenant Hé ma soeur Tu dis alléluia Qu'elle tombe comme ça Qu'elle se roule là Hé Seigneur Quand tu vois ce qui bouge là Ça te déséquilibre Qu'on s'est fait Pour résister au péché Mais en temps normal Quand tu es veuf Combien de temps il te faut Pour te remettre en couple Avec quelqu'un ? Logiquement un an D'accord Tu fais un an de vivage Après ça Après un an Tu fais ce qu'on appelle La levée du veuf Du veufage Et puis tu peux te remarier Ça peut être Soit on a le droit De te le reprocher Les candidatures de Maya J'en ai eu Il y a des filles Qui s'en ont Elles viennent te dire Je te dis maintenant Soyons clairs Si un jour Tu as intention De penser à te remarier Je suis là Faut pas que les hommes Viennent poser la clé De moins je te dis Ça me mettra clair Il y a des femmes Qui sont courageuses Au Canada Aux Etats Je n'ai pas partout Elles n'ont pas honte Parce que toutes femmes Rêvent de voir De la manière dont j'ai honoré Ma femme Être honorée De cette manière Mais c'est difficile C'est très difficile Parce que tout simplement Tu as tôt de culpabilité En ton cœur Tu te dis Faut pas Je vais commettre une heure Et puis Bon C'est la mort Fait peur C'est ça La mort fait peur Mais si je m'engage A 100% Dans le domaine du coaching Dans le domaine De l'œuvre de Dieu Et dans le domaine social Parce que nous avons Mis en place La fondation Le moment Makoso Ok La fondation Tatiana Makoso Pour aider les jeunes filles Mais A 16 ans Quelqu'un a framponné Et l'enceinté La petite On va les aider A avoir des financements De projets Prendre le soin De financer les études Des enfants Très intelligents Mais qui sont issus Des familles très pauvres Il y a des enfants Qui sont bris Ils sont prêts 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 Le petit Devient gérant des cabines Oh c'était un génie Pour la future génération Donc ceux-là Prends le soin De les aider Aider les veuves Et les orphelins Voilà ce à quoi Je veux concentrer ma vie Sur les 5 ans à venir Vraiment être A 100% sur ça Côté mariage C'est ennui Une femme va venir Oui tes enfants Ne m'appelles pas maman C'est compliqué C'est compliqué C'est lourd C'est lourd A gérer Je vais me concentrer Sur mes enfants Je vais les élever Faire en sorte Qu'elles ont 5 ans Pour réussir La première passe son bac Après le bac Elle fera le droit La deuxième Elle veut faire le droit Je pense que La plupart de tous mes enfants Qui vont rentrer dans le droit Ils ont la tchatche La femme leur papa Oui C'était mon rêve D'être un avocat international Elles vont réaliser le rêve Donc tu as raté ta vocation Non je n'ai pas raté ma vocation Je fais le meilleur métier Je suis l'avocat des pauvres Et je suis l'avocat de Dieu Je suis terre Et bien voilà Qui est dit Général Kamil Makussou Oui Cette émission est malheureusement terminée Déjà Quelles sont tes perspectives d'avenir Pour conclure D'abord Beaucoup changer Beaucoup changer Beaucoup travailler Dans le domaine de l'immobilier Puisque je suis à l'intérieur De l'immobilier Beaucoup me consacrer A la vie des gens Il y a plusieurs personnes Qui ont besoin de prières Raison pour laquelle Je donne mon numéro WhatsApp À qui veut l'entendre Et puis c'est quand même bizarre J'ai constaté que je suis le seul pasteur Qui donne facilement Son numéro WhatsApp Qui est mondialement connu Mais qui donne facilement Donc je reçois souvent Près de 1000 à 2000 messages par jour Je me force à pouvoir les répondre À tout le monde Sans passer par une secrétaire Et mon WhatsApp Pour ceux qui ne l'ont pas C'est le 00225 09 50 93 59 Je répète Le 00225 09 50 93 59 Beaucoup de croisades Beaucoup de croisades Dans les localités Où les gens ne veulent pas partir Parce que les pasteurs Aujourd'hui Ne veulent pas aller à l'intérieur Là où les gens sont pauvres Parce qu'il n'y a pas offrande là-bas Je préfère aller vers ces localités Parce que là-bas Ils ont besoin de Jésus En tout cas merci D'avoir répondu présent À notre invitation C'est moi qui vous remercie Ça a été un plaisir pour nous De passer ce moment avec toi Très cher téléspectateur d'Ivoire TV Musique Cette émission est arrivée à son terme Et puis nous on se dit À la semaine prochaine Même heure, même canal D'ici là portez-vous bien Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501